Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et que vous commencez très bien votre journée du 24 décembre. Alors, nous sommes la veille de Noël, donc sûrement vous êtes dans les préparatifs. Alors, comme promis, je fais une petite vidéo pour vous partager en fait la lecture du jour. Donc, on a presque terminé notre beau livre ici. Alors, comme je serai absente aujourd'hui, demain et après-demain, je serai de retour seulement vendredi. Alors, je ferai des vidéos pour que vous soyez à jour dans la lecture. Et je vais aussi vous retourner deux cartes pour vous dire dans quelle énergie vous devriez peut-être essayer d'être pendant la journée. Voilà. Alors, on y va pour notre lecture du 24 décembre. Alors, notre lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule « Tout ce que j'ai aimé ». Quand je serai mort, écrit, voici tout ce que j'ai aimé. Que ces murs resplendissent de beauté, incitant mon âme indolente à se mettre à la tâche. Que la joie règne ici, m'aidant à travailler dur d'année en année. Chaque pensée et chaque geste étaient destinés à garder cette maison intacte. Et c'est Edgar West qui a écrit cela. De toutes les nuits de l'année, c'est la veille de Noël que je préfère. En cet instant paisible, l'abondance dans la simplicité n'est pas une philosophie, mais une réalité bien concrète. Mon cœur déborde de gratitude. La recherche de la simplicité dans nos préparatifs de Noël m'a permis de garder ma santé mentale. L'ordre a contribué au bon fonctionnement général. Un sentiment d'harmonie a émergé parce que je me suis enfin arrêtée assez longtemps pour trouver un équilibre entre le travail et la famille, du moins pour les vacances des fêtes. La beauté m'entoure grâce aux magnifiques décorations qui partent toute la maison et qui illuminent en ce moment la lueur des bougies et du feu dans la cheminée. Enfin, la joie, l'invité d'honneur de nos célébrations familiales remplit la maison de rire et de bonheur. Après le souper, une fois que tout le monde a déballé un cadeau, pas plus, et que toute la maisonnée s'est endormie, l'heure est venue d'accomplir mon rituel de Noël personnel. La préparation d'un plateau de la nativité, une coutume anglaise qui remonte au Moyen-Âge et qui ne manque jamais de mettre en lumière le sens profond de cette nuit toute spéciale. La légende veut que la nuit de la nativité, quiconque brave le froid et la neige pour déposer un os appétissant à l'intention d'un chien errant et affamé, un peu de foin pour un cheval transi, un manteau chaud pour un sans-abri, une guirlande de baie pour un prisonnier, de la mie de pain pour les oiseaux qui se sont tues et des sucreries pour les enfants esselés qui regardent par la fenêtre, « Quiconque prépare un tel plateau d'abondance dans la simplicité se verra offrir d'étonnants cadeaux qui rivaliseront avec les coloris du bon et les harmonies célestes. » Sans faire de bruit, je vais chercher un grand plateau en osier dans l'armoire. Je le couvre d'un tissu et y dépose un os juteux du rôti que nous avons mangé pour souper, un plat de nourriture pour chat, du foin d'une balle dont je me suis servi pour mes décorations d'automne, un manteau chaud mis de côté parce qu'il était devenu trop petit ou qu'il ne plaisait plus à son propriétaire, une ficelle sur laquelle j'ai enfilé des canneberges, un bol demi de pain fraîche et des graines de tournesol ainsi qu'un plat de friandises. Je sors de la maison sur la pointe des pieds et vais déposer mon plateau sur le mur de pierre près de la rue. Parfois, il y a de la neige, parfois, il n'y en a pas, mais il fait toujours froid. Je lève les yeux pour trouver une étoile brillante. Est-ce l'étoile des rois mages? Elle l'est à mes yeux. J'ai froid. Impossible en cette nuit sainte de ne pas penser au sans-abri en déposant mon plateau sur la neige ou sur le sol. Il y a quelques deux mille ans, une autre famille qui ne trouvait pas de toit pour s'abriter a dû s'en remettre à la charité d'une étrangère. Ses recherches sont demeurées vaines jusqu'au moment où une femme ordinaire, tourmentée et épuisée, s'est arrêtée assez longtemps pour sentir son cœur se déchirer. Le mien est tenaillé par le remords. Le fait d'être allée porter un panier de Noël et des cadeaux cet après-midi a un refuge atténu un peu ma douleur. Mais je suis déçue et triste de ne pas faire davantage. Je me reprendrai l'an prochain. Je le promets. Parfois, je tiens ces promesses faites avec les meilleures intentions du monde. Parfois, je m'en laisse distraire par le quotidien. Je n'en fais pas assez. L'esprit comme moi le savons bien. Je me suis mise à pratiquer cette tradition du plateau de la nativité à cause du mysticisme quasi palpable qui entoure la légende qui l'inspire. Mais aussi parce que je suis très intriguée par cette promesse de cadeau étonnant censée rivaliser avec la musique céleste. Chaque année, quand je retourne chercher mon plateau, le matin de Noël, plusieurs de mes offrandes ont disparu. Une année, même le manteau avait trouvé preneur. Pour ce que j'en sais, je suis le Père Noël des écureuils. Mais cela me donne une belle occasion de m'arrêter et de me demander qui a vu ces rêves de Noël se réaliser. Et ces cadeaux surprenants qui rivalisent avec le ciel, il y en a partout autour de moi. Le plus beau d'entre eux, c'est que je suis maintenant capable de les voir. Alors voilà notre belle lecture pour aujourd'hui, 24 décembre. Alors je ne ferai pas de commentaire sur la lecture, puisque c'est une vidéo et que vous allez pouvoir l'écouter tranquillement. Alors faites vos propres déductions. Alors maintenant, je vais retourner les deux cartes. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle de l'énergie et une carte d'affirmation pour voir dans quelle énergie vous pourriez ou devriez évoluer au cours de cette journée du 24 décembre. Alors la carte de l'oracle de l'énergie, très très belle carte, c'est la carte de l'ange de l'équilibre. Alors tout simplement, on vous demande dans votre vie de commencer aujourd'hui peut-être à réfléchir à la meilleure façon d'aller chercher votre équilibre pour la nouvelle année qui s'en vient. Pensez à ça bien sûr pour l'année qui s'en vient, mais ici, présentement, comment vous pouvez vous sentir en harmonie, en équilibre aujourd'hui, avec ce que vous avez à vivre aujourd'hui, avec les gens qui vous entoureront aujourd'hui, ou bien avec vous-même si vous êtes seul, par exemple. L'ange de l'équilibre, c'est un ange qui va vous aider à justement retrouver l'harmonie ou l'équilibre dans votre vie ou dans votre journée. Par contre, ça vous demande un petit effort. Si vous savez, si vous êtes, disons, dans l'action, c'est un peu une carte qui nous dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». J'en ai parlé cette semaine. Quand on s'aide soi-même, l'ange de l'équilibre va venir nous aider également. Je peux vous lire un petit peu ce que le carnet de cette carte, sur cette carte, nous dit. L'ange de l'équilibre, ça nous dit « Être centré et faire des choix respectueux envers soi-même ». Alors, aujourd'hui, faites des choix qui vont respecter qui vous êtes. Cet être bienveillant, donc cet ange de l'équilibre, alors je vais vous montrer la carte. Cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide, debout devant des pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant, alors pardon, je tourne la page. Ah les amis, j'ai du mal. Alors, il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Et si on l'applique à notre journée d'aujourd'hui, c'est simplement de vous mettre dans l'ambiance, dans une bonne ambiance pour pouvoir passer cette belle journée, seul ou entre amis ou en famille. Alors, vous pouvez vous répéter comme affirmation, « Je mène une vie équilibrée et centrée. Je prends soin de moi et l'univers en fait de même. » Alors, prenez soin de vous aujourd'hui. Prenez soin de vous, d'orloter, de passer des bons moments, d'être dans la joie, d'être dans l'allégresse aussi, d'avoir de bons moments avec ceux que vous aimez. Alors, voilà. Et en faisant cela, cet ange de l'équilibre va venir vous aider à y arriver pour votre journée. Et l'autre carte, bien, ça ne fait que compléter et que confirmer ce que cette carte-là vous a dit. Cette carte-là, ça vous parle de la quête, d'accord? Alors, votre quête pour aujourd'hui, c'est d'être dans la joie, d'être dans l'allégresse, d'avoir un cœur léger, de trouver votre centre, votre équilibre et de profiter de l'ici et maintenant, de profiter, pardon, des moments que vous partagez avec les autres. Et on vous dit foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Alors, cet ange-là va vous aider à avoir de bons sentiments aujourd'hui. si vous faites appel à lui et si vous mettez du vôtre pour que votre journée se passe bien. Pardon. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Alors, pour aujourd'hui, votre quête, c'est de trouver votre équilibre et votre joie intérieure, votre lumière intérieure et de partager de bons moments avec tous ceux que vous aimez et qui vous aiment. Alors, voilà, mes chers amis, c'était notre petite lecture d'aujourd'hui avec un tout petit tirage pour la journée. Alors, je vous laisse sur ce. Ce soir, c'est la veille de Noël, alors je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël pour ceux qui fêtent cette fête et profitez de bons moments entre amis, en famille. On se retrouve demain pour une autre lecture. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501